Ok, salut tout le monde, petite vidéo vraiment très très spéciale, je viens de sortir du cinéma de Châtelet, de l'UGCDL, je viens d'aller voir le film Utoya, 22 juillet, et c'est un film à voir absolument, voilà, il faut vraiment que vous aille voir ce film, c'est génial, putain, c'est vraiment le, c'est le seul film que j'ai vu au cinéma de l'année, parce que j'ai pas eu le temps d'aller, et c'est vraiment un film extraordinaire, tout y est, je veux dire, la mise en scène est folle, c'est un seul plan séquence en une heure et demie, même si je pense qu'il y a eu quelques cuts dissimulés dans des pans qui vont très vite, c'est vraiment génial, putain, c'est excellent, c'est un putain de film, la mise en scène est en mode reportage, un peu, c'est toujours très très près des personnages, ce fait qu'on peut toujours voir, en fait, on est vraiment près d'eux, on les sent dans leur détresse, dans leur peur, on peut voir du coup leurs émotions, parce que vraiment, c'est une mise en scène, c'est génial, il n'y a pas de musique, tout est dans la tension visuelle, et dans le jeu d'acteur, les acteurs sont vraiment excellents, donc voilà, Utoya, 22 juillet, est un film absolument à voir, c'est, ça fait, ça fait presque deux ans que je n'avais pas ressenti ça devant un film, il y a peut-être quelques longueurs pendant le film, une heure demie, mais il y a vraiment, vraiment, allez, une petite longueur à un moment, c'est peut-être 5-10 minutes, mais vraiment, c'est rien, vraiment, voyez ce film, c'est génial, c'est formidable, je ne sais pas quoi dire d'autre, putain, je vois ce film le jour de Noël, c'est un des plus beaux cadeaux qui m'a été donné de voir, c'est excellent, même si le message idéologique est un peu, enfin, le message politique, on va dire, est un peu douteux, je m'en fous, on s'en fout, tout le reste est excellent, franchement, allez-y, c'est contre toute attente, je m'attendais vraiment à un film lisse, etc., je n'avais vu aucune image du film, je n'avais vu, je ne sais pas de quoi ça parlait, ça parle donc des attentats de Anders Breivik en Norvège, et c'est vraiment fabuleux, c'est vraiment, c'est génial, franchement, allez le voir, je vous en conjure, allez-y et joyeux Noël ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !